... Bonjour à tous, bienvenue au sommet de cette première session d'information. C'est un phénomène optique qui se produit dans le ciel très souvent après la pluie, rendant visible le spectre des rayons du soleil. L'arc-en-ciel, ce phénomène a-t-il une explication scientifique ? La réponse est à découvrir. Envie de lire, de nouveaux livres, deux possibilités s'offrent à vous, la lecture physique ou la lecture en ligne, entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divèges. La gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée, alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Il importe de savoir conduire ses employés, conseil à suivre à cet effet. 10 janvier, fête nationale des religions endogènes. Une occasion pour les béninois de magnifier leur divinité, parmi lesquelles on retrouve Aïdo Ruedo, l'arc-en-ciel, ce phénomène naturel qui s'y suit crainte et révérence chez certaines personnes. Si pour certains, il est considéré comme une divinité, pour d'autres par contre, il a simplement une explication scientifique. Je vous invite à suivre ce reportage pour mieux cerner le phénomène de l'arc-en-ciel. Un demi-cercle composé de 7 couleurs à l'horizon, l'arc-en-ciel est sans doute l'une des plus atypiques manifestations des phénomènes naturels. Mais au verso de ce spectaculé décor se cache tout un mystère. L'arc-en-ciel, c'est une divinité qui couvre la terre et le ciel. L'arc-en-ciel, c'est le segboulissa, ouékeno, ouékenos, on peut dire la lumière de la vie. Nous le font, on l'appelle d'un et d'où et d'où. L'arc-en-ciel représente l'élément air dans l'ésotérique. Et dans notre tradition, quand nous prenons l'arc-en-ciel, c'est cette divinité que nous apprenons la divinité d'an. La divinité de la prospérité, de la richesse financière également. C'est une divinité mère qui fait du bien pour l'univers. Cette divinité serait pourvoyeuse du bonheur à ses adeptes et à toute personne qui place son espérance en elle. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, il a un objectif. L'arc-en-ciel sort pour balayer les mauvais seaux-là. Habituellement, quand ça sort, quel que soit là où vous êtes, vous demandez de l'eau et vous mettez un peu d'eau par terre. Pour l'implorer, pour lui dire « Sois les bienvenus ». Normalement, ça apparaît au moins une seule fois par an. Quand ça apparaît plusieurs fois dans l'année, ce n'est pas bon. Quand la divinité rêve sur le doigt est venue sur la terre pour un châtiment, c'est cette divinité qu'on appelle l'arc-en-ciel qui se charge de son transport. Cependant, loin des croyances dogmatiques et spirituelles, les chercheurs trouvent en l'arc-en-ciel un phénomène purement rationnel qui n'échappe guère aux explications scientifiques. Le phénomène de l'arc-en-ciel est un phénomène météorologique et lumineux qui se passe dans le ciel. Ça ne s'explique pas d'abord la présence du soleil, l'œil humain, celui qui veut observer, et des bouteilles d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et l'homme se retrouve, le soleil au dos. Le soleil envoie des rayons lumineux qui tapent la goutte. Le rayon incident entre dans la goutte, subit une réflexion, ressort par une réflexion encore. Et c'est en sortant que cela peut taper l'œil. Et le fait que la lumière du soleil est une lumière blanche, c'est composé de plusieurs couleurs, mais on ne le voit pas en réalité. Cette lumière, en tapant la goutte de l'œil d'eau qui se comporte en ce moment-là comme un prisme, ça décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc chaque couleur est déviée et on a toute une panoplie de couleurs, de rouge, juste au violet. En effet, toute formule scientifique s'inspire d'abord de l'irréel. Par conséquent, divinité ou pas, abstrait ou objectif, l'arc-en-ciel demeure une réalité incontestable. Il revient à chacun d'en faire sa propre conception. Parlons à présent du livre à l'aide du digital. Le monde livresque, le séquiem art, se fait de plus en plus une place dans l'univers du numérique. L'Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour des pauses laitues. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Plus de précision dans ce reportage. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles, servant de support à un test manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est, on ne peut plus, une nécessité. Recommandé dès le basage, Pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La laitue, pour moi, c'est une passion parce que d'ailleurs, depuis le basage, j'aime la laitue, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la laitue. La laitue permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, du papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier point. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et le son de vie dans des groupes, sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. On est à l'aide de la mondialisation. C'est ce qu'ils aiment les jeunes. La littérature, un livre ou un livre. Par exemple, moi, je fais un livre en ligne. Et je vais aussi dans la librairie. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Des livres physiques ou en ligne sur la gestion des entreprises, vous pouvez en trouver dans les librairies. Mais la gestion des entreprises constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes, en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise ? Alès Balogon, coach, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer. Et maintenant, il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met cette vision en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin ? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner les meilleurs, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste, aussi c'est un système d'évaluation mensuel. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs ? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui ? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou au collaborateur de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire, une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi, qu'on doit savoir comme on le dit. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire, je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé, employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Alès Balogoun, consultant en gestion d'entreprise. En bref et en image, suivons à présent d'autres informations au plan national. C'est dans La Nation, en bref, préparé par Nadej Omoladesani et présenté par Amandine Alliambosso. Le gouvernement du Bénin envisage de construire dans les jours à venir une mini-raffinerie de pétrole. Le projet inscrit dans le PAG vise à mettre fin à la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger en matière d'approvisionnement. Nous pensons reprendre la production bientôt. Nous sommes actuellement en négociation avec les compagnies pétrolières, a indiqué le ministre de l'Eau et des Mines à l'occasion de la cérémonie de présentation du programme d'action du gouvernement 2. Sam Monseïdou Adambi précise également que la mise en place de l'usine va aider à la lutte contre l'essence frelatée. 60 milliards de francs CFA, c'est le fonds mis à la disposition du Bénin par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ce fonds va servir à appuyer le projet d'aménagement hydro-agricole et d'équipement de 12 000 hectares de terre. Le gouvernement veut en faire un secteur compétitif, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses, bref, un secteur dynamique à l'horizon 2025. À terme, le Bénin sera à l'abri des besoins alimentaires et nutritionnels. L'Assemblée nationale a voté mardi dernier la loi numéro 2022-01 portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin, constituée de 56 articles répartis en 5 chapitres. Cette loi a pour objectif global de mettre en place des dispositifs adéquats et inclusifs pour une formation technique et professionnelle de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins du développement économique. En nouvelle brève sur le continent africain, la Côte d'Ivoire propose un crédit fiscal aux entreprises impliquées dans la formation des élèves et étudiants. Cette disposition a été aménagée dans la loi fiscale 2022 et vise à initier les entreprises à s'engager dans le recrutement et la formation. Le chômage des diplômés reste une préoccupation dans le pays. L'État, en leur donnant une première expérience professionnelle, veut améliorer la situation post-formation des jeunes Ivoiriens. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada